C'est né en janvier 1998, et elle a été diagnostiquée au mois d'août 1998. D'accord. Elle a tenu presque 4 ans de plus que ce qu'elle devait au départ. On ne lui donnait que quelques mois à vivre. Et tu penses que c'était lié à moi le fait qu'elle tenait 4 ans ? Ah ben c'est même sûr. Elle était nettement plus jeune que la moyenne des personnes atteintes de ce type de cancer, et surtout parce que tu étais là. Et que ça lui donnait une motivation pour vraiment se battre. C'est parce qu'elle avait décidé de se battre qu'elle a pu tenir aussi longtemps. Mais elle ne t'a jamais caché le fait qu'elle ne serait pas là éternellement. Alors que pour un enfant, c'est quelque chose qui est très difficile à concevoir. Il ne faut pas sous-estimer la capacité des enfants d'une part à comprendre, et puis leur capacité de réagir. Et il faut aussi ne pas attendre un enfant, le même type de réaction que celle d'un adulte. Il y a aussi que pendant plus d'un an, tu t'es présenté à tout le monde en disant « Bonjour, je m'appelle Vivien, ma maman est morte. » « Tu ne m'étais pas à pleurer, tu n'avais pas de crise, c'était ta carte de visite. » Et puis j'ai posé la question à la pédopsychiatre qui te connaissait, elle m'a dit exactement ça. Elle m'a dit « Mais il se roule par terre, il fait pipi, il pleure. » « Non, rien, juste au moment, il est morte. » « Ne vous inquiétez pas, c'est son deuxième prénom. » « Tu m'envoyais l'information de ne pas m'inquiéter. » Ce qui est à la fois rassurant et dangereux, parce que c'est aussi quelque chose que les enfants font assez facilement, de protéger les adultes quand ils ressentent qu'il y a un problème. Et par définition, ils n'ont pas les épaules assez larges. Donc il a quand même fallu que je surveille tes silences, parce qu'il y en avait. Ouais. Dans les pédopsychiatres qui pouvaient nous aider, il y avait une femme, elle a baptisé le docteur des soucis. Je crois que c'est elle qui m'avait suggéré de te demander si tu voulais emmener quelque chose. Puis tu m'as dit « Oui, je voudrais écrire un livre. » Elle m'a dit « Il veut raconter sa vie, il veut raconter son histoire. » Donc prenez des feuilles de papier, pliez en deux, agrafez-les, laissez-le dessiner et puis écrivez le texte qu'il vous dicte. Donc le texte que tu m'as dicté, c'était l'histoire d'un petit garçon qui rentrait dans la forêt, dans une forêt, et avec des arbres qui lui faisaient peur, avec des ombres qui lui faisaient peur. Mais il voulait continuer, il ne voulait pas faire demi-tour, il voulait ressortir de la forêt et il arrivait à ressortir de la forêt, même s'il y avait eu des monstres dans la forêt. C'était ta façon, une fois de plus, de me dire que tu allais t'en sortir. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501